Des applications pour augmenter son panier moyen, il y en a énormément sur la store de Shopify. Dans cette vidéo, je vais vous en présenter une qui est très très importante et qui a un vrai rôle à jouer dans une boutique Shopify. C'est parti ! Je suis le premier à le dire, des pop-ups sur un site, c'est horrible. Ça gâche toute l'expérience client et c'est vraiment dégueulasse. Quand tu arrives sur un site et il y a une vieille fenêtre qui s'affiche moins 10% uniquement maintenant, seulement si vous rentrez votre mail, c'est super chiant. Mais là, franchement, cette application qui s'appelle du coup Discounted Upsell, elle tourne le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elle présente vraiment bien la pop-up et elle n'est vraiment pas agressive la pop-up. Elle prend exactement les mêmes couleurs que votre site. Et en fait, on dirait que ce n'est même pas une pop-up. Sur téléphone, on ne dirait pas que c'est une pop-up. Et c'est vraiment rentable du coup vu qu'on l'a testé. On l'a testé sur plusieurs boutiques. On l'a quasiment sur toutes nos boutiques et c'est rentable. On a beaucoup de ventes grâce à ça et on a un panier moyen qui augmente considérablement. Genre 5 à 10 euros même sur une boutique par client. Le panier moyen augmente grâce à cette application. Sur une boutique, du coup, on est à 1 client sur 3 en fait, crac, pour l'upsell grâce à cette pop-up. Donc, c'est vraiment puissant et du coup, je ne peux que vous la recommander, du coup, cette application. Premièrement, il faut que le produit soit vraiment un produit complémentaire. Il ne faut pas que ce soit un produit qui n'ait rien à voir avec le produit qu'on ajoute au panier. Imaginons, j'ai déjà pris cet exemple dans plusieurs vidéos. Mais imaginons, tu es un fast-food, tu vends frites, coca, hamburger. Imaginons par exemple, tu ajoutes les frites au panier. En upsell, sur la pop-up, il y aura le coca et le hamburger à moins 20%. Et à ce moment-là, tu pourras ajouter soit les deux, soit juste un du coup au panier. Et ça, c'est vraiment cool et ça permet vraiment de profiter d'offres. Le client peut profiter d'offres et vous, vous pourrez augmenter votre panier moyen du coup. Je vous conseille du coup de mettre les boutons accepter l'offre. Enfin, du coup, pour ajouter au panier, je vous conseille du coup d'accepter l'offre immédiate sans plus attendre. Accepter l'offre immédiate, comment je pourrais dire, valable uniquement maintenant. Enfin bref, vous mettez vraiment de l'urgence sur le truc, vraiment de la rareté sur l'upsell. Et à ce moment-là, vous verrez qu'il y a encore plus de gens qui vont craquer. Le bouton, bien évidemment en vert. Ok, que votre boutique soit rouge, bleu, violet, jaune. Bref, que votre boutique soit n'importe quelle couleur, il faut que le bouton soit vert. Ok, c'est super important. Également, la phrase du non merci. Enfin, le lien pour en gros fermer la pop-up. Vous mettez non merci, je veux refuser à ce bénéfice. Et là, vous mettez un bénéfice important. Si on reprend l'exemple que j'ai déjà pris dans d'autres vidéos. Imaginons, vous vendez une huile pour faire pousser la barbe. Vous mettez non, je veux que ma barbe soit sale et moche. Enfin, vous formulez une belle phrase. Mais en gros, il faut vraiment que non, je ne veux pas que ma barbe soit belle. Et là, à ce moment-là, le client va se dire si je veux que ma barbe soit belle. Et du coup, il va acheter. Enfin, il va rajouter le produit. Et enfin, quasiment dans tous les cas, il va se dire ça le client. Et à ce moment-là, vous verrez que votre panier moyen, il va augmenter de ouf, tu vois. Et du coup, c'est super cool. Également, c'est une application qui permet de mettre un nombre illimité de produits sur la pop-up. C'est-à-dire, si vous avez 100 produits sur la boutique, vous voulez mettre 100 produits en upsell, vous pouvez le faire. Mais c'est bien évidemment extrêmement déconseillé. Vous pouvez en mettre 2 à 3 maximum, ok ? Grand maximum. Nous, on fonctionne toujours par 2, ok ? Par exemple, vraiment, c'est vraiment l'exemple typique. Genre, tu vends un hamburger, il y a les frites coca qui vont s'afficher, tu vois. Il faut vraiment que les produits soient complémentaires. Et à ce moment-là, vous aurez quasiment carton plein, j'ai envie de dire. C'est tout pour cette courte vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager à tous vos amis qui font également peut-être du dropshipping. Sinon, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook. C'est un groupe d'entraide où il y aura très très prochainement des lives, des FAQ, des analyses de boutique. Si vous voulez justement qu'on analyse votre boutique plus dans un contexte un peu plus privé, entre nous, quoi, on pourra s'appeler. Il n'y aura pas de souci. Il suffit de nous DM sur Insta, vous nous ajoutez sur Insta, vous nous envoyez un DM, vous nous dites. Ben voilà, moi, je veux qu'on s'appelle à telle et telle heure. Et il n'y aura absolument aucun problème. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Travaillez dur, croyez en vos rêves. Ciao !